Monsieur le fantaisiste, que me vaut la l'heure? N'essayez pas de m'amadouer avec vos sourires. Je vous préviens, je ne fléchirai pas. Fini l'exploitation. Quelle exploitation? J'ai entendu dire que vous aviez l'intention de ne plus offrir le café gratuitement aux employés. En effet, c'est une nouvelle politique. Eh bien, je m'objecte. En tant que porte-parole de vos employés, c'est-à-dire de Pierre et moi, je revendique que le café demeure gratuit. Sans quoi nous ferons la grève. Allons, allons, Christopher! Pourquoi cette méfiance inutile? Comme je le soulignais, je suis certain qu'ensemble, avec un peu de bonne volonté, nous finirons bien par accorder nos violons. Comme dans un orchestre, quand tous les instruments doivent s'accorder sur le même ton que celui donné par le chef d'orchestre. Ah, être tous au même diapason et vivre en parfaite harmonie. Oui, comme dans un grand orchestre. Théâtrelle. Foutaise! Je n'entends que vos fausses notes. Oui, oui. D'accord, si vous le prenez sur ce ton, je vous offrirai le café. Généreusement et gratuitement. Satisfait? Encore des promesses. Bon sang, mais que voulez-vous de plus? Un contrat signé. Pour le café? Oui. Christopher, oublie pas les beignes. Tout semble conforme. Non! Vous oubliez les beignes. Alors là, il faut choisir entre les beignes ou le café. Accordez vos violons. Un instant, je reviens tout de suite. Pas du café. J'en veux pas de café. Non, le café, c'est essentiel. Moi, je veux du café. Comme c'est dommage. Ce n'est pas toujours facile d'accorder ses violons. C'est pas bon pour toi. T'as déjà trop de caféine. Tu ne penses qu'à toi. C'est ça ton problème. Tu ne penses qu'à toi.